Donc, bonjour. Donc, comme Caroline disait, je vais vous présenter les principaux résultats de la consultation du secteur public. Et on va commencer par un beau vidéo. Au cours des prochains mois, nous allons multiplier les occasions de nous retrouver pour réfléchir, mettre en commun nos idées et déterminer nos actions. Nous avons donc tous ici, collectivement, une importante responsabilité historique envers l'ensemble des travailleuses et des travailleurs du secteur public. C'est maintenant, c'est à vous de faire entendre votre voix, parce que cette négociation-là, c'est la vôtre. Le secteur public, c'est vous. Car avant tout, c'est aussi ça, inverser la pyramide. C'est nous qui tenons les services publics. Ce sont les gens qui, justement, travaillent à tous les jours avec les différents groupes d'usagers. Qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour la population? Donc, moi, je pense qu'il faut sortir du cadre traditionnel du syndicalisme. C'est bien ce que vous faites là, là, parce que vous vous donnez beaucoup de temps pour le faire. Il n'y a pas de mal à revendiquer les bonnes conditions de travail. Donc, pour débuter la présentation, il me paraissait important de reprendre le préambule du guide de consultation, qui rappelait aux gens pourquoi on les consultait, parce qu'on dit qu'ils sont les mieux placés pour identifier les problèmes dans les réseaux et réfléchir aux solutions apportées. On voulait aussi que les gens multiplient aussi les lieux de discussion. Donc, il y a des gens qui ont répondu au sondage, il y a des gens qui en ont discuté dans des instances, il y a des gens qui ont eu des assemblées générales, qui ont répondu à un cahier de participation. Donc, c'est différentes manières de participer à cette consultation et de discuter, et de commencer aussi à réfléchir à ce qu'on voulait pour notre projet de négociation. Bien entendu, pour l'instant, ce qu'on a, ce n'est pas le projet de négociation, mais c'est beaucoup d'informations qui vont s'ajouter à nos analyses pour y parvenir. Donc, une première partie sur la démographie. Donc, on a environ 17 000 personnes qui ont participé au sondage. On a eu aussi des retours de cahiers de consultation, des syndicats, des membres de la FNEC. Donc, c'est sûr que les résultats que je vais vous présenter, c'est les résultats du sondage, mais les éléments d'analyse que je vais vous apporter, les commentaires, incluent aussi ce qu'on retrouvait dans le cahier de consultation. Donc, si on regarde au niveau du nombre de répondants, on a notre répartition par fédération. Au niveau de la F3S, on a plus de 10 000 répondants. Pour la FESP, 5 000. On a 1100 personnes pour la FNEC et 771 personnes de la FNEC. Quand on regarde aussi la distribution par genre, on a 76 % des femmes, 23 % des hommes, et on avait une section haute aussi. Donc, il y a 34 personnes qui ont coché la case haute, qui malheureusement n'apparaissent pas dans le diagramme, puisqu'ils sont peu nombreux par rapport aux autres. À gauche, on a les répondants par ancienneté. C'est assez intéressant de voir ici qu'on a près d'une personne sur deux qui a moins de dix ans d'ancienneté. Pour plusieurs, même, ça va être la première négociation d'une convention collective. C'est une information qu'il faut avoir en tête lorsqu'on va faire nos informations, nos communications, de savoir qu'il y a des gens qui participent pour une première fois. Et à droite, vous avez les tranches d'âge. Ça représente, je dirais, que la représentation des répondants au sondage, ça ressemble beaucoup à la représentativité qu'on a de nos membres quand on regarde par fédération, par sexe, tout ça. C'est un beau portrait de nos membres. Donc, la première question qu'on posait était « Quelle importance accordez-vous aux enjeux suivants? » Et vous avez à droite et à gauche la liste des éléments qu'on demandait aux gens de classer, s'ils trouvaient ça important, beaucoup, énormément, peu ou très peu important. La première réponse. Donc, je vais vous expliquer parce que ça fait beaucoup de tableaux. Donc, pour le fonctionnement, chaque question, il y en avait 15 questions, donc chaque question, je vais vous donner les résultats. On a le tableau du centre, c'est les résultats par fédération. Donc, on va toujours avoir la FESP en rouge, la FNEC en vert, la FP en bleu pâle et la F3S en bleu foncé. Dans le tableau à gauche, vous avez les secteurs de la FESP et à droite, vous avez les catégories pour la F3S. La FNEC, une catégorie d'emploi, donc ils sont dans les bâtonnets du tableau central. Pour ce qui est de la FP, on a deux secteurs. On a la catégorie 4 et on a les organismes gouvernementaux. Malheureusement, le nombre de participants dans les organismes gouvernementaux n'étant pas suffisant pour être une section à part, on ne l'a pas fait. Mais je tiens à rassurer les gens des organismes gouvernementaux, on a inclus vos commentaires et vos données dans le groupe de la FFP. Donc, pour ce qui est des dix prochaines questions, il va y avoir souvent des déclinaisons. Moi, je ne vais vous parler que du tableau central, mais les gens des fédérations concernées pourront regarder un peu où ils se situent. Étant donné que des fois, il y a des secteurs ou des catégories plus populeuses, les gens se disent, bien, est-ce qu'on est bien dans le même groupe? Donc, si je reviens à ma question 1, quelle importance accordez-vous aux enjeux suivants? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des grandes tendances qui se dégagent. Il y a beaucoup de similarités entre les fédérations. Autre chose importante, parce que j'ai beaucoup de tableaux, et celui-là, c'est probablement le plus chargé. L'important, ce n'est pas de savoir est-ce qu'on est à 92 % ou à 87 %. L'important, c'est de regarder où se situe un peu la hauteur. Et c'est là que notre consultation, elle est forte, parce que les tendances, elles se dégagent question après question. Alors, je vous invite vraiment à regarder plutôt visuellement l'ensemble des bâtonnets que d'essayer de voir la petite ligne précisément. Donc, si on voit les premiers, les conditions salariales, ça revient très fort. Régime de retraite aussi. Si on laisse tomber un peu la rémunération, surcharge de travail, épuisant professionnel, autonomie professionnelle, ces quatre éléments-là sont les quatre éléments qui sont sortis les plus forts pour les quatre fédérations. Des fois, dans un ordre un peu différent, mais on sent vraiment un consensus vers ça. On a aussi, au niveau de la précarité d'emploi, dans nos participants, on avait, la majorité des gens étaient quand même des gens non précaires, mais on sent une solidarité par rapport aussi à leurs confrères, consœurs qui vivent des situations précaires. Les assurances collectives, c'est ressorti. Attraction et rétention, je vais en parler. Les deux prochaines questions sont là-dessus. Le dernier, c'est la sous-traitance, la privatisation. Ça peut paraître faible parce que c'est à l'extrémité du tableau, mais on est quand même au-delà de 50 % des gens qui ont dit, oui, c'est un enjeu qui nous apparaît très important. La deuxième question, y a-t-il des problèmes d'attraction ou de rétention pour votre titre d'emploi ou profession? Donc, on avait une réponse, oui ou non. Donc, toujours le tableau central par fédération. Donc, le oui, c'est la partie de la tarte colorée, le non étant grisonné. Ce qu'on voit, c'est un peu d'emblée, quand on voit toute la couleur qui dit, oui, on a des problèmes, je pense que ça vient s'opposer un peu à la vision de, ah, c'est des emplois, c'est des gradures. Si tel était le cas, il n'y aurait pas autant de problèmes d'attraction ou rétention. Et on voit aussi qu'au niveau de la FP et de la F3S, dans la santé et services sociaux, le problème semble encore plus important. La question numéro 3, quelles sont les pistes de solution qui régleraient les problèmes d'attraction-rétention? Donc, on a dit, oui, vous avez des problèmes, essayons de les solutionner. Donc, quand on regarde améliorer la rémunération, ça ressort très fortement dans le tableau qu'on va voir. Oui, merci. Donc, ça ressort fort, beaucoup à la FSP et la F3S. La rémunération, c'est quelque chose qui va revenir souvent. Au niveau de la, diminuer la surcharge de travail, on l'a beaucoup aussi avec la FP, la F3S. Réduire la précarité, c'est quelque chose qui est ressorti beaucoup aussi dans les cahiers de consultation de la FNEC. Donc, c'est un souci qu'ils ont particulier. Quand on dit aussi améliorer les horaires, ça peut être différentes choses. Pour certains, c'est réduire les heures supplémentaires. Pour d'autres, c'est arrêter d'avoir des horaires coupés, c'est d'avoir plus d'heures ou c'est de travailler dans le même établissement. Donc, ça, c'est vraiment, ça peut être, ça peut dire différentes choses selon votre titre d'emploi. Le dernier, faciliter l'intégration des personnes immigrantes. Je pense que ça a l'air sous-évalué par rapport à l'importance que les membres accordent à cette question-là. C'est une question sociale et je crois que quand les gens se mettent en tête plus pensée convention collective, ça a moins ressorti, alors que ça ressort beaucoup plus dans nos échanges, dans nos instances. Et on a aussi à la CSN un comité aussi sur les personnes immigrantes. Donc, c'est un souci qu'on a, mais qui apparaît un petit peu moins fort sur ce tableau. La prochaine question, accordez-vous une importance aux augmentations salariales? Donc, oui ou non, la réponse, oui, c'est clair. Et dans ce tableau-là, si on reprend un peu les chiffres qu'on avait à la question 1, on est là à peu près au moins point de pourcentage près. Donc, il y a une constance au travers des réponses des participants. Et quand je disais qu'on a des tendances, on est confiant, c'est un exemple où la question est posée deux fois différemment et on obtient exactement le même résultat. Donc, si c'est important, la prochaine question, on va demander, parmi les principes suivants, quels sont ceux qui pourraient s'avérer intéressants pour construire une demande salariale? Donc, vous les avez sur le côté. Je vais vous les expliquer plutôt avant en vous montrant le tableau. Donc, dans le tableau, on avait protection du pouvoir d'achat. Peut-être? Ah, c'est ça, là? Ok, pardon. Donc, protection du pouvoir d'achat, donc c'est l'inflation, le coût de la vie. Ça ressort très fort, là, parmi les quatre fédérations toutes confondues. On a le deuxième élément qui ressort fort, l'équité avec l'ensemble des travailleurs québécois. Tout à l'heure, on a vu dans la présentation de Caroline, qui parlait, qui faisait référence à l'étude de l'ISQ, l'Institut de la statistique du Québec, sur les écarts de rémunération entre les employés du secteur public et des autres salariés du secteur privé et municipal. Donc, on se souviendra que pour la rémunération globale, il y a un écart, là, de 6,6 %. Donc, c'est ce qu'on a un peu en tête. On voit peut-être que pour la FNEC, c'est un peu plus bas. En fait, c'est que dans cette étude, il y a deux grandes catégories d'emplois qui ne sont pas là-dedans. Donc, il y a les infirmières, les enseignants, parce qu'effectivement, le comparateur dans le privé n'est pas pertinent. Ceci dit, ça pourrait expliquer un peu pourquoi c'est un peu plus bas, mais les enseignants aussi, particulièrement dans la formation technique, vont vouloir aussi se comparer aux professionnels de leur spécialisation. Donc, un ingénieur qui enseigne un DEC en génie mécanique va vouloir aussi se comparer dans les ingénieurs qui sont du secteur privé. L'enrichissement collectif, on l'a vu aussi un peu plus tôt avec Caroline, quand on dit que le secteur public participe à la croissance et au développement du Québec. Donc, quand on dit un accroissement du PIB, le secteur public y a participé. Malheureusement, on a l'impression que ça se traduit trop souvent par une amélioration de la rémunération des dirigeants ou des dividendes. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait aussi un partage avec les travailleurs, autant du secteur privé que du secteur public. L'autre, c'est l'équité avec les salariés des autres provinces. Donc, c'est un petit peu la même courbe qu'on avait tout à l'heure. Et le dernier, réduction des écarts entre les hauts et les bas salariés. Ici encore, je dirais qu'il y a peut-être un petit changement entre ce qui ressortait des cahiers de consultation pour la FNEC et le sondage. C'était une préoccupation qui était beaucoup plus présente dans leurs cahiers. Ils ont la préoccupation par rapport aux employés qui occupent des emplois moins bien rémunérés, mais aussi parmi les enseignants, donc parmi les enseignants qui sont au premier échelon, ou pour ceux qui sont aussi à la formation continue, qui ont vraiment des conditions de rémunération tout à fait différentes. Si on regarde la prochaine question, on disait « Selon vous, les prochaines augmentations salariales du secteur public devraient être appliquées selon quoi? » Donc, on avait quatre, cinq grands principes. Donc, si on regarde les résultats, on a en premier un pourcentage, un montant variable basé sur des principes. On se souviendra que dans la diapositive avant aussi, l'idée d'être sur l'inflation aussi était très forte, et c'était vraiment parmi toutes les fédérations. On a aussi un pourcentage variable basé sur les comparatifs avec le marché de l'emploi. Je dirais qu'ici, il va falloir faire attention si on voulait aller vers des pourcentages variables. Il faut avoir en tête qu'on veut maintenir l'équité salariale. Et on a un nouveau terrain de jeu. J'appelle ça un terrain de jeu. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais au niveau de l'exercice de relativité salariale, donc au 2 avril cette année, il va y avoir un changement au niveau des rangements et de la structure. On a aussi un pourcentage variable qui favorise les bas salariés. Donc, il y a plusieurs options qui sont possibles pour y parvenir. Un pourcentage unique pour tous, c'est un peu la formule classique qu'on est habitué. Et un montant fixe qui est encore une autre manière aussi de favoriser les bas salariés ou d'en réduire les écarts. On avait une question ouverte où on demandait aux gens, quel est le niveau d'augmentation salariale souhaité? Donc, on a des milliers de réponses. Quand on a une question ouverte, le défi est toujours de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ces milliers de réponses-là? Donc, on a fait ressortir les grandes catégories de réponses. Donc, la majorité des personnes ont exprimé un niveau d'augmentation salariale en pourcentage. C'est sûr, ce qu'on veut savoir, c'est, OK, c'est quoi le chiffre magique? On ne l'a pas. On a eu une difficulté, je dirais, dans l'interprétation de cette question-là, parce que les gens ne l'ont pas tous interprétée de la même manière. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui ont dit 15 % sur une durée de trois ans. On sait qu'on demande souvent trois ans pour la durée de la convention collective. Il y a des gens qui ont dit 15 % sur cinq ans. Cinq ans, c'est souvent ce qu'on obtient. Il y a des gens qui ont dit 15 % par année. Donc, on voit sur la durée du mandat, c'est quelque chose de différent. Mais la majorité des gens ont écrit 15 %. Donc, on n'est pas capable de savoir ce qu'ils voulaient dire. Est-ce que c'est pour la durée ou c'est par année? Et c'était la manière que les gens l'ont exprimé, sans préciser la durée ou l'année. On a aussi eu des répondants qui ont dit qu'il y a une augmentation en dollars ou un taux horaire minimum. Dans ce cas-là, le taux horaire minimum, il y a une réponse qui ressortait très fort. C'était 25 $ de l'heure. On a aussi des gens qui ont mis des chiffres ou qui ont fait référence à des principes. Donc, maintenir, améliorer le pouvoir d'achat ou le coût de la vie, faire référence à l'inflation, c'est revenu beaucoup. Aussi, la notion de rattrapage salarial. Donc, le rattrapage salarial, on l'a souvent en tête par rapport aux autres salariés. Mais il y a des gens qui disaient, oui, mais un rattrapage salarial par rapport à ce qu'on a perdu, par rapport au coût de la vie, par rapport au fait que, des dernières années, on n'a pas eu l'augmentation souhaitée. Donc, cette idée-là de rattrapage était bien présente dans les réponses. La prochaine question, elle porte sur le régime de retraite. Donc, on demandait, parmi les éléments qui vous importent le plus concernant votre régime de retraite, on en avait cinq, on demandait aux gens de les classer de 1 à 5, le 1 étant le plus important. Dans ce cas-ci, les tableaux sont un petit peu différents parce qu'on n'arrivait pas à interpréter par fédération ou par CSN globalement. Tout était moyen. Donc, on a eu l'intuition de dire, c'est peut-être une question d'âge, il y a peut-être des différences qui émergent à ce moment-là. Et c'est ce qu'on s'est aperçu. Donc, le tableau, si on regarde le tableau à votre gauche, c'est le tableau sur le taux de cotisation. Donc, le tableau, ça indique le pourcentage des gens qui ont dit ça, c'est l'élément le plus important. Et on voit vraiment que pour les plus jeunes, c'est quelque chose de très important. Et plus les gens approchent de la retraite, plus ils voient peut-être le bénéfice et ça devient moins important. À l'autre extrémité, si on va à droite, on a l'indexation des rentes. Donc, je crois que c'est quand les gens sont plus jeunes, c'est un souci qu'ils ont moins. Et plus on approche la retraite, plus on se dit, ah oui, c'est un élément important. Donc, on le voit assez bien, l'effet tranche d'âge. Dans le milieu, on avait trois autres qu'on a mis, l'âge de la prise de retraite, la pénalité pour la prise de retraite et les années de service. Donc, les deux premiers, on voit qu'il n'y a pas de grande tendance, un petit peu plus important, et que les années de service, c'est peut-être la chose qui ressortait le moins. C'est sûr que quand on regarde ça, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va continuer à regarder ça, mais lors de la dernière négo, il y a eu un comité de travail qui a été mis en place pour examiner la situation du régime, du Régop, et qui doit tenir compte de la maturité du régime. Quand on parle de la maturité, on parle un peu de rapport entre le nombre de participants, le nombre de cotisants et le nombre de personnes à la retraite. On voulait aussi examiner au niveau de l'augmentation de l'espérance de vie et l'évolution des marchés financiers. Donc, c'est sûr que les travaux de ce comité de travail, où la CSN a sa place, vont aussi nous alimenter pour penser à une demande lors du projet de négociation. La prochaine question, on demandait, au cours de la prochaine négociation, quelle devrait être la priorité? Donc, les gens pouvaient dire l'amélioration des conditions salariales, l'amélioration des conditions de travail et de pratique, ou les deux. Donc, ce qui ressort, quand c'est coloré, c'est la réponse « les deux ». Donc, on voit que c'est ce qui… Ça revient un peu à tout… C'est ressorti aussi dans les éléments de réponse des questions précédentes. Oui, les gens parlaient du salaire, mais ils parlaient aussi de la surcharge de travail, l'autonomie professionnelle, la précarité. Donc, on est moins étonné de voir que les deux apparaissent très fortes, apparaissent comme la réponse la plus populaire. Après ça, le deuxième, bien, on va voir que entre la FESP et la F3S, la condition des salaires ressortent plus, alors que pour la FNEC et la FP, ce sont plutôt les conditions de travail et de pratique qui apparaissaient importantes. La dernière question, on demandait aux gens quelles pourraient être les revendications qui nourraient l'ensemble des membres du secteur public, tant en santé, en éducation, dans les organismes gouvernementaux. Alors, ce qu'on a décidé de faire avec les milliers de réponses, c'est un peu un nuage de mots qui reflètent l'ensemble des réponses. Et vous avez au centre, un peu dans l'ordre d'importance, les mots, les thèmes qui revenaient le plus souvent. Donc, salaire, surcharge de travail, on avait aussi l'ajout de ressources, des embauches, conditions de travail, le mot pouvoir d'achat, inflation, coût de la vie, ça revenait, précarité, les horaires, donc tous les thèmes qu'on a vus avant, rattrapage salarial, parité, équité. Le prochain est intéressant, valorisation, reconnaissance, qualité des services publics. C'est des thèmes qui font un peu plus des thèmes de campagne aussi que de revendication. L'attraction, rétention et revenus, avantages sociaux et conciliation famille-travail, important parce qu'on l'avait peu abordé dans nos questions, mais c'est vraiment ressorti aussi comme un élément mobilisateur pour tout le monde. Donc, ça, c'était mes dix premières questions sur les enjeux négo. Donc, il en reste cinq qui vont porter sur les alliances, la mobilisation et l'information. Donc, la prochaine question était « Quelles sont les conditions qui pourraient assurer le succès de possibles alliances syndicales durant la négociation? » Donc, encore une fois, on a essayé de regrouper le type de réponse. La majorité des répondants ont donné des conditions, mais je tiens quand même à mentionner qu'il y a un 8 % des gens qui ont dit « Oui, je veux une alliance, l'union fait la force », donc un peu inconditionnel, et à peu près aussi un 8 % de gens qui ont dit « Non, je ne veux pas d'alliance ». Mais si on revient un peu au niveau des conditions, ce qui sortait, mais même très clairement, c'était avoir des enjeux communs, des objectifs clairs, une vision partagée. Donc, savoir sur quoi on va s'entendre et sur quoi on va s'allier. La solidarité aussi. La solidarité entre les membres ou entre les organisations syndicales. Quand on parlait de solidarité, les gens se disaient « Bien, quand on va définir nos objectifs, il faut penser aux gens, les bas salariés, il faut penser aux groupes qui sont moins nombreux. » La notion de respect aussi, beaucoup pour les leaders des organisations syndicales par rapport aux autres organisations syndicales, c'est ressorti. L'importance aussi d'une participation de tous au moyen de pression. Et le concept un peu d'aller jusqu'au bout, de dire « Bien, si on fait la route ensemble, on va aller jusqu'au bout » et d'inviter aussi les organisations ou les groupes à ne pas sortir s'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, alors que les autres ne l'ont pas encore obtenu. Donc, c'était vraiment la solidarité. Autre chose qui ressortait, une communication, une bonne communication. Des informations en continu. Des informations aussi pour tout le monde en même temps. Et pas l'apprendre des autres organisations. La transparence du processus et des processus de consultation. Dernier point, une mobilisation large. Et là, c'est peut-être un cercle. Donc, plus on est unis, plus la mobilisation est large. Mais les gens disent « Mais ça prend aussi une large mobilisation pour décider de faire alliance ensemble. » On avait aussi des moyens de pression abordés. Bon, personne n'a dit le mot « approprié ». C'est moi qui l'ai mis parce qu'il y avait toutes sortes de moyens de pression. Des gens qui parlent de l'importance d'avoir des manifestations, des grandes actions nationales. Alors que d'autres disent « Oui, mais il faut avoir comme condition de garder notre autonomie dans nos moyens de pression locaux. » Et on voit que même si c'est à l'autre bout du spectre, ce ne sont pas nécessairement des éléments qui sont contradictoires. Ce qui va m'amener quand même à la prochaine question qui était sur les moyens de pression. Donc, on dit que la mobilisation étant un outil essentiel pour atteindre les objectifs de négociation. Quels sont les moyens d'action que vous privilégiez? Donc, on a regroupé, encore une fois, c'est toujours le dilemme quand on reçoit les questions ouvertes. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a fait, bon, le gros rond rouge, là, je vais revenir, là, c'est vraiment les moyens de pression. Mais on avait d'autres éléments qui nous apparaissaient importants à définir avant. Bon, le petit rond bleu, et les ronds, en fait, je vais m'expliquer, là, plus le rond est gros, c'est plus il était présent, là, plus c'était important dans nos résultats. Et plus il est petit, moins il était soulevé. On a quand même un petit rond bleu où il y a des gens qui ont dit, nous, on ne veut pas de moyens de pression. Et on invite vraiment à poursuivre le dialogue. On a le premier rond vert qui est plus, les gens demandaient de faire une sensibilisation au public. Sensibiliser le public sur les conditions de travail, sur l'importance des services publics, faire la publicité, essayer d'influencer les médias ou faire des actions par les médias sociaux. Donc, c'est le premier rond vert. Le deuxième, c'est plus une information à l'interne. Les gens disent, nous, on veut être informés, on veut rencontrer les délégués. Réunion, rencontre avec les délégués, c'était très important. Donc, c'est une étape un peu, je dirais, le rond vert, c'est pour amener les verres dans le rouge, là. Ils disent, avant de nous amener à faire des moyens de pression, expliquez-nous les choses, rencontrez-nous, parlez-nous, et là, on va pouvoir embarquer dans le bateau. Quand on arrive au moyen de pression, donc, ce qu'on a mis au milieu, c'est les moyens de pression qui sont légers. Donc, les objets de visibilité, macarons, t-shirts. Par la suite, on a les gens qui sont prêts à faire des manifestations, des grands rassemblements. On a les moyens lourds. Donc, quand on parle de moyens lourds, c'est un peu la grève du zèle, de refuser, peut-être, de faire de certaines tâches, comme de participer à des comités. Donc, c'est un peu ça. Et on a aussi la grève qui est revenue très fortement. On l'a mis à l'extérieur en disant, bien, il y a une gradation. Donc, les gens qui étaient prêts à faire la grève doivent certainement être prêts à faire les autres moyens avant. Ceci étant, il y a quand même 5 % des gens qui, dans leur réponse, tout ce qu'ils disaient, c'est, je ne veux pas faire la grève. Donc, ce qui est intéressant dans cette question-là, c'est quand même une question hypothétique. On n'a pas encore notre cahier de demande. On n'a pas la réponse du gouvernement. Mais on sent quand même que les gens sont déjà prêts à se mobiliser. Alors, ça, je pense que c'est quelque chose de très positif. La prochaine question. Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à vous impliquer dans votre négociation? Donc, on a quatre éléments. Je vais vous les présenter plus avec les tableaux. Donc, être informé régulièrement. Si on le voit sur le tableau, ça ressort. Bien, en fait, ici, il y a quasiment du plagiat entre les fédérations. Parce que les réponses sont très, très similaires. Donc, être informé régulièrement, ça revient. Être consulté fréquemment. Et la consultation, ça peut prendre différentes formes selon les besoins, selon les moments, selon les fédérations. Donc, oui, ça peut être un sondage où on récolte beaucoup d'informations. Ça peut être des assemblées générales parce qu'on veut des débats, on veut des résolutions. Ça peut être aussi des activités syndicales un peu plus informelles. Donc, être consulté, ça ressort fort et ça peut prendre plusieurs formes. On a aussi pouvoir adopter des actions localement ou régionalement. Et finalement, faire des activités courtes à différents moments de la journée. Mais ici, on sent vraiment beaucoup de similitudes d'une fédération à l'autre. Donc, l'avant-dernière question sur l'information. L'information étant un facteur clé dans toute négociation, par quel moyen de communication préférez-vous être informé? Donc, on avait une liste d'éléments. Je vous les présente dans le tableau. Ce qui ressort le plus, ce sont les courriels. Donc, on voit que les courriels ont remplacé probablement le moyen qui était les chaînes téléphoniques qui est à l'autre bout de l'écran. La deuxième, tournée d'information des syndicats locaux. Donc, je vous disais aussi, comme c'était ressorti aussi dans les questions ouvertes, rencontrer les délégués, c'est très important. Et c'est aussi, si le courriel, c'est un peu plus passif, les membres reçoivent l'information, alors que lorsqu'on a une tournée d'information, on rencontre les délégués. La communication, elle se fait à deux voies, deux sens. Et c'est encore quelque chose de très important. Une application mobile, donc, ça serait quelque chose qui pourrait, sur un téléphone cellulaire ou autre, donner de l'information. Ça ressort plus à deux fédérations qui, je pense, la FESP et la F3S, qui en avaient déjà commencé à en discuter dans leurs instances, qui, je pense, n'est pas le cas pour les deux autres fédérations. Assemblée générale, ça ressort fort à la FNEC. Ça ressort aussi très fort pour la FESP au niveau collégial, au cégep. Donc, je pense qu'il y a une culture dans les cégeps d'avoir des assemblées générales. On l'avait aussi dans les organismes gouvernementaux, là, de la FESP. Donc, c'est quelque chose qui demeure. On a les médias sociaux. Activité syndicale informelle, ça revient aussi, un peu plus fort, au niveau de la F3S. Et, finalement, les chaînes téléphoniques qui sont en voie de disparition. Dernière question. À quel type d'outil d'information voulez-vous avoir accès pendant la négociation? Donc, vous avez vos listes d'éléments. Je vous les présente en vous, avec les tableaux. Donc, ce qui ressent le plus, c'est le bulletin d'information. Donc, c'est le classique infonego. Donc, c'est ce que les gens aiment, c'est ce que les gens veulent recevoir. On a aussi, peut-être sur les tableaux, l'argumentaire détaillé. Je pense qu'un argumentaire détaillé, c'est important. Ça sert aussi, après, à être, ça va pouvoir être utilisé de différentes manières. Un peu plus fort à la FNEC. Peut-être une culture aussi. On a le comité École et Société qui écrit aussi souvent des documents en détail, des argumentaires détaillés. Publication dans les médias sociaux, ça revient. Outils d'information vulgarisés. Journal syndical, là, on voit vraiment des différences culturelles entre les fédérations. Capsule vidéo. Le dernier, communiqué de presse. Communiqué de presse, c'est probablement pas le meilleur moyen de rejoindre les membres. Ceci dit, ça aussi, c'est une fonction de rejoindre les médias. Donc, de l'avoir en tête pour une autre manière. Donc, en conclusion, je dirais qu'il y a des grands, comme je vous disais, il faut s'attarder aux grandes tendances. Ce n'est pas le chiffre magique sur quoi il faut mettre de l'avant, mais les grandes tendances, les grandes tendances entre les membres, les différents membres, les différentes fédérations. Je pense que quand on regarde les enjeux qui avaient été identifiés à la première question, ça ressortait très fort, là, tous les premiers éléments. On a aussi une orientation, là, pour la prochaine négociation, de mettre de l'avant des revendications qui portent, oui, sur les conditions, sur l'amélioration du salaire, mais aussi sur les conditions de travail et de pratique. Donc, c'est les fameux starts où on voyait les deux qui ressortaient beaucoup. L'importance de la communication tout au long du processus, l'information, la transparence, la consultation. Il y avait plusieurs dans les questions ouvertes. Les gens disaient, bien, le sondage, cette consultation-là, c'est important, on aime ça. Comme je dis, les consultations peuvent prendre différents moyens. La volonté aussi déjà présente de se mobiliser. Donc, c'est le fameux diagramme, là, avec un peu le bullseye, où on voyait que les gens étaient prêts à se mobiliser. Donc, la consultation, c'était un exercice fort utile. Ça nous a donné beaucoup d'informations. On l'a fait aussi dans un esprit de renverser la pyramide. En même temps, ça nous bouscule un peu, il faut le dire, dans nos façons de faire. Ça nous bouscule aussi dans le temps, mais c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer, appuyer nos travaux d'analyse et nos débats pour établir notre projet de négociation. Je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Merci.